bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une recette au moulinex 12 en 1 ça sera une recette de spaghettis carbonara puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois sous les vidéos nous aurons donc besoin de 400 grammes de spaghettis que j'ai préalablement coupé en deux pour que ça soit plus facile à faire bouillir dans la cuve et à touiller également du poivre du sel de l'huile d'olive de jaune d'oeuf 500 grammes de crème fraîche de préférence classique là je me suis trompé c'est de l'épaisse mais ça fera l'affaire de l'ail là moi j'en ai pris six gousses un oignon émincé et également des allumettes fumées ou des lardons classiques fumées ou non fumées ça après c'est au choix première étape j'ai mis de l'eau dans la cuve jusqu'à la moitié je vais mettre cette eau à bouillir en mode wok sauté pendant 20 minutes et c'est parti pendant que l'eau est en train de bouillir nous allons pouvoir ouvrir nos boîtes d'allumettes fumées également ouvrir la boîte de crème fraîche découper nos ailes et notre oignon bon moi je l'avais déjà fait au préalable alors pour l'ail petite info que j'ai apprise il y a vraiment peu de temps n'oubliez pas d'enlever en fait la partie centrale le germe puisque ce fameux germe en fait rend l'ail beaucoup moins digeste vous verrez que si vous prenez toujours la peine de le retirer normalement votre digestion n'en sera que meilleure n'oubliez pas également d'ajouter dans votre eau une pincée de gros sel alors je vais casser les oeufs pour ne garder que les jaunes les blancs vous pouvez les mettre dans un récipient qui va au congélateur et les garder pour une prochaine recette par exemple une recette de gâteau qui demande plus de blancs que de jaunes ou également une mousse au chocolat par exemple alors notre eau est prête c'est bouillant on va rouvrir le couvercle du 12 en 1 et plonger nos pâtes pour la durée préconisée sur le paquet de pâtes pour les miennes ça sera normalement cinq minutes on vérifiera évidemment la cuisson pour que ce soit al dente on programme donc en mode wok pour cinq minutes et c'est parti alors pour la cuisson des pâtes surtout laissez toujours le couvercle ouvert parce que si vous le refermez en fait l'eau se met à mousser et en fait ça s'évacue par la petite trappe ici qui permet à la vapeur de s'évacuer et ça déborde ce n'est pas très joli à voir donc toujours cuisson des pâtes couvercle ouvert c'est très important alors pour ma façon de faire les pâtes à la carbonara et afin que les pâtes ne soient pas noyées d'eau ou pas assez cuites dans le sens inverse comme il est toujours très compliqué de savoir combien mettre d'eau quand on le fait directement avec la crème et avec les lardons moi je préfère pré cuire mes pâtes dans l'eau bouillante comme ça les retirer ensuite après cuisson et les réserver préparer mon huile d'olive faire revenir mes lardons mes oignons et mon ail et ensuite tout remettre dans la cuve avec la crème et les deux jaunes d'oeufs les cinq premières minutes de cuisson sont finis je vais vérifier la cuisson de mes pâtes mais à l'oeil déjà je trouve qu'elles sont pas encore prêtes effectivement ça méritera bien deux petites minutes de plus donc comme la machine ne fait que par portion de cinq minutes restez bien devant pour ne pas laisser cuire trop longtemps les deux minutes de cuisson supplémentaires sont passées je vérifie la cuisson à nouveau là les pâtes sont al dente je vais donc couper l'appareil prendre des maniques et vider l'eau de mes pâtes que je vais réserver pour la suite de la recette je remets de suite la cuve je vais mettre dans la cuve mon huile d'olive mon oignon et mon ail et je repars en mode boxauté pour un quart d'heure quand l'oignon et l'ail sera un petit peu coloré j'ajouterai les allumettes au bout de presque cinq minutes mes oignons et mes ailes sont bien colorés j'ajoute donc les lardons que je fais revenir encore à peu près trois quatre minutes les lardons allumettes étant très fins en trois minutes c'est suffisant ils ont bien rendu leur gras je vais donc ajouter la crème ainsi que les deux jaunes d'oeufs et je vais bien mélanger le tout et bien sûr laisser monter cette sauce en chauffe donc une fois que la crème est dedans surtout ne cessez pas de touiller parce que dès que la crème commence à bouillonner ça explose un peu partout ça va être le moment d'ajouter notre poivre une dizaine de tours de moulins j'ajoute également un peu de sel mais pas trop puisque les lardons déjà sont salés je vais couper le mode voxauté le temps d'ajouter mes pâtes qui ont été réservées et là je touille à nouveau voilà maintenant je vais mettre en mode maintien au chaud couvercle fermé juste le temps d'appeler ma petite famille à table et puis nous allons nous allons aller déguster tout ça si la recette vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos de recettes et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt